Je m'appelle Guy Marius Sagna, député de la coalition Yewi Askanwi, et je suis chargé d'introduire cette conférence de presse en langue française. Je vais essayer de traduire, de résumer ce que mon excellent collègue député Sohnaba a eu à vous présenter en langue roulouse. Le premier élément que je voulais, que nous voulions adopter, que nous voulions plutôt aborder en tant que groupe parlementaire Yewi Askanwi, c'est l'élément relatif à la situation scandaleuse de notre collègue et président de groupe parlementaire Biroum Soleil Diop. Tous les Sénégalais savent qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, le président Biroum Soleil Diop est actuellement en prison du fait du prince Makissa. Nous n'allons pas revenir sur les raisons pour lesquelles le président Biroum Soleil Diop a été emprisonné. Lui-même, il a eu à faire une vidéo pour s'exprimer sur cela, pour présenter ses excuses. Nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Mais nous allons juste dire une chose. Le deux poids, deux mesures dans ce pays-là est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, que tout ce qui entoure le président Makissa puisse insulter les Sénégalais en longueur de journée, puisse appeler au meurtre de Sénégalais, puisse appeler au pogrom de Sénégalais, je veux dire au génocide, en disant au besoin, si pour emprisonner le président Ousmane Songo, il faut assassiner 90% des citoyens sénégalais, eh bien il faut le faire. Nous ne pouvons pas tous les jours entendre tous ces propos-là, que ceux qui les tiennent soient encore aujourd'hui libres comme l'air. Et quand ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti APR, à la famille Salle du président Makissal, à la coalition Beno Bokliakar, Dame Justice fait preuve d'une célérité extraordinaire. Ce qu'on a fait à Beno Bokliakar, même si on le faisait à un citoyen sénégalais qui n'est pas député sénégalais, ce serait scandaleux. Beno Bokliakar a eu à tenir des propos. Ces propos, nous les avons tous entendus. Beno Bokliakar est placé en instruction. Instruction, ça signifie qu'il y a une enquête qui va être menée. Je vous pose une question. Quelle enquête y a-t-il à mener sur la base des propos de Beno Bokliakar ? C'est un flagrant délit. Il devait être jugé dans la semaine même ou dans la semaine qui suit. S'ils veulent l'enfermer à perpétuité, c'est leur problème. S'ils veulent l'enfermer pendant 6 mois, pendant 12 mois, c'est leur problème. Mais vous conviendrez avec nous, groupe parlementaire Yéhu Askanoui, qu'il s'agit d'un flagrant délit et qu'il n'y a aucune instruction, aucune enquête à mener. Oui, si on arrête quelqu'un en possession de drogue ou de chanvres indiens, etc., oui, il y a une instruction à mener. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a un revendeur ? Est-ce qu'il y a un cultivateur ? Il faut voir toute la chaîne, toutes les ramifications, les producteurs. Mais dans le cas d'espèce, de notre président de groupe parlementaire, Biroum Souley-Dioub, qui a eu à tenir des propos, ce sont des enquêtes pour trouver qui ? Des complices ? Dans le cadre d'une affaire de drogue, oui, il faut chercher s'il n'y a pas de complices, s'il n'y a pas de revendeurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans les propos que Biroum Souley-Dioub a tenus, est-ce qu'il y a des complices à trouver ? Est-ce qu'il y a des revendeurs, des receleurs à trouver ? C'est pourquoi nous disons, nous, groupe parlementaire, il y a eu à ce qu'en lui. Même si ce qu'on a fait à Biroum Souley-Dioub, on le faisait à un autre citoyen qui n'est pas député, ce serait scandaleux. Parce que ce dont il s'agit, c'est un détournement de procédure auquel le président Macky Sall et son régime et sa justice croupion nous a habitués. C'est quoi un détournement de procédure ? L'instruction, c'est pour faire des enquêtes. Mais ici, il n'y a pas d'enquête à mener dans le cadre de Biroum Souley-Dioub. On utilise l'instruction, on utilise l'enquête pour garder le plus longtemps possible un opposant. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure. C'est-à-dire des procédures judiciaires qui existent effectivement, mais que l'on doit utiliser dans des dossiers de drogue, de chanvre indien, de vol, etc. Mais ici, qu'on utilise dans un dossier dans lequel nous ne devrions pas utiliser cette procédure, dans un seul but, garder le plus longtemps possible un opposant. Autrement dit, ce qu'on a fait à Biroum Souley-Dioub, c'est un danger pour tous les citoyens sénégalais. Parce que si on peut le faire à un député qui a une immunité parlementaire, de surcroît président de groupe parlementaire, ça veut dire qu'aucun citoyen n'est à l'abri. Tous les citoyens sénégalais peuvent être victimes de détournements de procédures judiciaires. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de propos dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes ? Quand la personne vous disait cela, quelques semaines plus tard, vous vous retrouviez en prison. Par le fait d'un artifice juridique qui s'appelle détournement de procédures judiciaires. Voilà de quoi Biroum Souley-Dioub, président du groupe parlementaire Yéoui Askanoui, est victime et nous le dénonçons énergiquement. Quel que soit ce que Biroum Souley-Dioub a pu faire, c'est illégal ce qu'on lui a fait. Au-delà de cela, je voulais juste rappeler également que Biroum Souley-Dioub a vu ses droits bafoué, piétiné, foulé au pied. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, foulé au pied, bafoué, et je vous rappelle que ce règlement intérieur-là dit, en son alinéa 4, aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. Si c'est un cas de flagrant délit, c'est vrai, il ne faut pas passer par l'Assemblée nationale, mais il faut le juger immédiatement. Donc, l'article 51 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution, ont été violés, bafoués, piétinés par le président Macky Sall et son régime. Parce que nous savons tous que, ici, celui qui décide de qui va en prison, c'est le président Macky Sall. Mais nous rappelons également que, nous voulons rappeler également ce que dit l'article 112 du Code pénal. « Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État, et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. » Ça veut dire qu'un député est tellement protégé que l'article 112 du Code pénal dit, « Seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique. Tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État, et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. » Birom Soleil Diop est emprisonné de manière illégale. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont arrêté, qui ont emprisonné Birom Soleil Diop, ils tombent sous le coup de l'article 112. C'est pourquoi d'ailleurs, nous continuons à interpeller les représentants de l'État, les forces de défense et de sécurité, les agents pénitentiaires. Le président Macky Sall, c'est fini. Il ne peut pas être candidat, il ne sera plus candidat dans ce pays. N'acceptez pas de violer les lois pour le plaisir d'un homme qui appartient maintenant au passé du Sénégal. Voilà le premier point que nous tenions à dire, que nous pensons fortement à notre président Birom Soleil Diop. Si aujourd'hui il était là, peut-être que je ne serais pas celui qui parlerait au nom du groupe parlementaire en français. Peut-être que ce ne serait pas Sornaba qui parlerait au nom du groupe parlementaire angolaf. Et donc, notre président Birom Soleil Diop nous manque cruellement. Nous avons déposé le 13 juillet dernier une proposition de résolution nous, groupe parlementaire, Yéhu et Askanoui, pour la libération immédiate déposée à l'Assemblée nationale, pour la libération immédiate, sans délai et sans condition, du président Birom Soleil Diop, dont les droits sont bafoués, piétinés, le règlement intérieur, bafoué, la constitution piétinée. Et c'est ce que notre collègue, président Aïb Dafé, voulait évoquer ce matin, comme vous l'avez entendu dire, rappel au règlement. Il voulait évoquer l'article 51 du règlement intérieur et exiger qu'avant que la session extraordinaire d'aujourd'hui ne continue, que le président Birom Soleil Diop nous retrouve à l'hémicycle, parce que ses droits sont bafoués. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce qu'il n'y a jamais eu, dans ce pays-là, de législature où les députés ont été aussi bastonnés, aussi gazés, aussi foulés aux pieds, leur immunité piétinée que les députés de la 14e législature, particulièrement les députés de la coalition Yéwi Askamji. Cher Thiorombake, illégalement gardé à vue, illégalement gazés. Samba Deng, Ismaïle Diallo, Rama Boudjara, Ayyib Daffé, etc. Alphonse Sambou, Bakary Djeju, Samba Deng, je l'ai nommé, Masata Sambou, et Ammet Nyan, emprisonné pendant 6 mois à Ribos, illégalement. Etc. C'est tout simplement scandaleux. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Et il faut que ça s'arrête. Birame Soleil Diop doit être le dernier député qui subit la furie du président Makissal en termes de violation de l'immunité des députés. Nous ne disons pas que les députés sont au-dessus des lois, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Sénégal doivent être respectés et nous nous donnerons les moyens que ce soit respecté et nous en appelons également au peuple que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale en notre nom, nous, Abbas. En notre nom, nous, Awedjine. En notre nom, nous, Soknaba. En notre nom, nous, Abba. Nous sommes à l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais-là, quand à l'Assemblée nationale, le président Makissal piétine nos droits, nous empêche de mener notre mission et de les représenter comme il se doit, ce peuple-là doit également nous défendre et non nous regarder se taire et laisser faire. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une forte pensée de solidarité à notre collègue Fatma Mbouch, qui vient de perdre son père. Que l'âme du père de notre collègue Fatma Mbouch repose en paix. Que Kala l'accueille en son paradis. Et que Kala lui donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc nous avons appris la nouvelle juste avant d'entrer ici. Et nous tenions à lui exprimer toute notre solidarité à elle ainsi qu'à tous ses frères, toutes ses soeurs et toute sa famille par rapport à notre père qui nous a précédés en notre créateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501